L'utilisation des templates dans Fusion 360 Quand on a un usinage un peu complexe, c'est intéressant parfois quand on a à le reproduire ou de tout sauvegarder, ou de tout sauvegarder partie par partie Par exemple ici, on va s'amuser à voir on va bien programmer l'usinage de la poche et des perçages Donc ça va être assez simple On va sélectionner ici la poche Avec la touche commande, les perçages On va sélectionner les deux templates que je veux stocker On clique à droite et on fait stocker en tant que template Voilà, donc on va lui donner un nom Tenant lunettes Alors on peut mettre un petit texte C'est une poche en T2 Et un perçage en T1 Voilà, emplacement, on peut sélectionner ou en voulons Mémoriser In the cloud c'est beaucoup mieux Comme ça, quel que soit l'endroit où vous l'ouvrez Vous pourrez le réutiliser Voilà Maintenant on est sur un autre dessin Une autre fabrication On se retrouve avec le même type d'usinage Donc c'est amusant de voir qu'ici on a un tenon horizontal Avec un tenon débouchant Ici on ne débouche pas Et on est en vertical Donc c'est une opération d'usinage similaire Mais pas identique Donc quand on est dans la fabrication Bam On va le dupliquer Elle a déjà été programmée On va le dupliquer Juste pour le test Tac On va l'appeler test Pour ne pas raciter le programme Tac, ça on supprime Parce que ça a déjà été fait Bim Ok Donc dans ce nouveau programme Plutôt que de créer les opérations Et remettre les vitesses On va aller dans le menu Gérer Bibliothèque de template On recherche Tenons lunettes Donc ici on a le nom La description qu'on avait saisie au clavier Et les opérations telles qu'elles avaient été mémorisées Pour l'envoyer à la configuration actuelle On appuie ici Sur ce logo Et on voit que les deux Opérations d'usinage Sont envoyées Donc Il nous envoie un petit peu n'importe quoi Parce qu'il ne sait pas Sur quoi serait le pied danser Sur les identifications des éléments Les vitesses sont mémorisées Simplement L'usinage est mal défini On va lui demander de faire Cette poche là Ok On va vérifier que les hauteurs soient bien mémorisées Ou du modèle Bah du modèle Tac Voilà Notre poche est définie Pour les points d'incrustation Idem On va lui dire Quels sont les points d'incrustation sélectionnés Donc là On va réafficher Notre esquisse Je pense Les esquisses Les esquisses Ils sont cachés là-dedans Tac On va prendre ces deux points de perçage Et c'est ok Voilà Très bien Et donc là On a Rapidement Amener nos deux opérations d'usinage Voilà Donc là je vous laisse découvrir par vous-même Toutes les options Les facilités Mais donc la bibliothèque de templates C'est quelque chose de très très pratique Bonne journée à vous Et donc là je vous remercie Et là je vous remercie de vous-même Pas de panne die route